C'est la langue la plus parlée au monde, celle du ballon rond. Dans ses buts, Kirill ne pense plus qu'à stopper la balle. Un chèque, un regard, en disent plus que des longs discours. Kirill et Kirill sont arrivés d'Ukraine en mars dernier. L'association Croque-Vacances a lancé une cagnotte pour permettre à une vingtaine d'enfants ukrainiens de goûter aux joies de la colonne. Nous, l'équipe d'animation, on a dû s'adapter pour bien communiquer avec eux, pour qu'ils puissent aussi s'amuser. Et en fait, dès qu'on les voit sourire, pour nous, c'est un objectif qui est atteint. À l'âge où l'on franchit les obstacles sans même les avoir aperçus, les deux garçons se sont fait des copains en quelques heures. On lui a un peu appris du français. Et puis on a essayé de parler un peu anglais des fois. Puis après, on n'a pas besoin de parler tout le temps, tout le temps. Tous apprennent donc les uns des autres quelques mots ou quelques chiffres. Oudine, en franche ? Un, deux, deux. Et quand il faut passer aux choses sérieuses comme construire une cabane, les traducteurs des téléphones sont appelés à la rescousse. C'est bien de sensibiliser les enfants à cet âge-là, à intégrer les autres, parce que plus tard, en fait, c'est eux les acteurs de notre société et ils ont besoin d'avoir déjà ça dès leur plus tendre enfance, si on peut dire ça comme ça, pour justement faire de la société de demain une meilleure société. Le temps d'un été, tous auront grandi. On essaie tous d'être solidaires avec eux, ça me paraît normal, parce qu'eux, ils sont partis de leur pays, ils sont repartis à zéro et du coup, c'est normal qu'on doit les aider, on doit être solidaires avec eux. Ça nous fait penser des choses qu'on ne pense pas forcément à notre âge. Par exemple, c'est dur de quitter un pays, de quitter chez soi. La cabane sera solide, les liens qu'ils ont tissés sans doute, encore plus. Et Kyril ? Kyril ? Non. Non. Non.